Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. J. Edgar Hoover a été le directeur du FBI pendant 48 ans. Il a rationalisé les fichiers du renseignement intérieur et amélioré le recrutement des agents. Il connaissait tous les secrets des Américains et veillait sur leur sécurité. Mais derrière le masque du fonctionnaire dévoué à sa patrie, il y a un homme éperdu de pouvoir, capable de faire déchoir tous les hommes politiques et les stars grâce à un vaste système d'écoutes illégales. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. J. Edgar Hoover, l'inquiétant directeur du FBI. Épisode 1. Un fonctionnaire ambitieux. Nous sommes à Washington en 1962. John Edgar Hoover, qui est alors âgé de 67 ans, a mis l'Amérique entière sur écoute. Il peut ainsi réunir des dossiers sur les hommes politiques et les stars. Il connaît tous leurs secrets. C'est très efficace pour avoir l'ascendant sur eux et se maintenir à son poste. John Fitzgerald Kennedy est président depuis un peu plus d'un an et son frère Robert est procureur général, l'équivalent de notre ministre de la Justice. Hoover a de très mauvais rapports avec les frères Kennedy. Il doit les garder à l'œil. Pour ce faire, il a mis sur écoute la villa de Palm Springs en Californie de Peter Loford, le beau-frère des Kennedy. Robert le lui avait interdit, mais ce n'est qu'un détail pour Hoover. Le directeur du FBI vient de récupérer un enregistrement provenant de cette maison. Sur la bande, il reconnaît la voix d'un homme et d'une femme. La première est celle du président des États-Unis, connu pour multiplier les conquêtes. La seconde est celle de Marilyn Monroe, la star la plus glamour de Hollywood. Hoover constate qu'elle est donc sa dernière conquête et qu'il lui a donné rendez-vous chez sa sœur et son beau-frère. C'est bon à savoir. Mais la conversation qu'il entend n'a rien de très romantique. Le président se plaint du directeur du FBI qui a bien trop de pouvoir. Marilyn Monroe lui répond qu'il devrait se débarrasser de lui. La réponse de Kennedy va faire très plaisir à Hoover. John Edgar Hoover naît le 1er janvier 1895 à Washington, aux États-Unis. Sa famille appartient à ceux qui préfigurent la middle class protestante qui travaille pour s'élever socialement. Son père est un primeur. C'est un homme à la santé mentale fragile qui entre dans ce qu'on appelle à l'époque un asile d'aliénés en 1913. Il y meurt huit ans plus tard. Ce père, Hoover en a honte, il n'en parlera jamais. En revanche, il est très proche de sa mère, Anna-Marie. Entièrement dévouée à son fils, elle lui offre une éducation traditionnelle. Enfant choyé, Hoover devient un jeune homme ambitieux, convaincu que tout est possible. Pour payer ses études de droit à l'Université de Washington, le jeune Hoover décroche un premier emploi à la bibliothèque du Congrès. Le Congrès, c'est la branche législative du système politique américain. Il se compose du Sénat et de la Chambre des représentants. Cet emploi permet à Hoover de mettre le pied dans le monde de la politique. Mais une bibliothèque n'est pas un lieu anodin. Elle sert à classer les documents pour pouvoir les conserver et les trouver facilement. Hoover apprend donc le crédo de tous les bibliothécaires du monde. Un livre mal rangé est un livre perdu. Il apprend aussi à recouper les informations et à utiliser au maximum sa mémoire. A l'époque, un système de fiches renvoie aux ouvrages sur les étagères. Avant les moteurs de recherche en ligne, faire de la recherche demande une véritable gymnastique intellectuelle. En 1917, une fois diplômé en droit et devenu avocat, Hoover délaisse le barreau pour rentrer comme fonctionnaire au ministère de la Justice grâce au soutien d'un de ses oncles. Celui-ci est juge. Il devient très vite proche du procureur général Alexander Palmer qui est obnubilé par la peur rouge. Les Américains sont terrorisés par la montée du communisme qui est à l'origine de la révolution russe de 1917. Ils redoutent que ces idées n'arrivent dans leur pays et ébranlent leurs valeurs capitalistes. Hoover travaille sur les fichiers des étrangers. Faire des listes, classer des fiches, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. En 1919, il est promu directeur de la General Intelligence Division, un service chargé de ficher les potentiels ennemis du pays. En quelques années, il collecte 450 000 noms de citoyens douteux à ses yeux. Selon lui, ceux-ci auraient tous des affinités avec le communisme et menaceraient la sécurité intérieure. Grâce à ces fichiers, il contribue à l'organisation des Palmer Reds, l'arrestation et l'expulsion par le gouvernement américain des communistes et des anarchistes étrangers. Le 21 décembre 1919, Hoover convoque toute la presse dans le port de New York pour assister au départ vers la Russie du bateau surnommé « L'Arche du Soviet ». 249 agitateurs communistes se trouvent à son bord. Hoover exulte devant les appareils photos qui crépitent. C'est sa victoire. La mise en scène médiatique de cette expulsion de rouge lui vaut une nouvelle promotion. À 26 ans, en 1921, il devient le directeur adjoint du BOI, le Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, fondé par un certain Charles Bonaparte Patterson. Oui, Bonaparte, comme Napoléon, c'est l'un de ses petits-neveux. Trois ans plus tard, en 1924, Hoover devient le directeur du BOI. La première mission du BOI est la lutte contre la criminalité, la prostitution et la corruption. Les agents sont nombreux, mais ils sont mal formés et sont plus proches du voyou que du gardien de la paix. Hoover se met vite en tête de redresser cette maison qui, selon lui, part à volo. Nous sommes en pleine prohibition et l'Amérique en crise économique est gangrénée par les gangsters. La prohibition est une période qui s'étend entre 1920 et 1933. La loi interdit alors le transport, la fabrication, l'achat et la vente de toute boisson alcoolisée. Évidemment, cette interdiction a donné naissance à un marché de contrebandes florissant. Les amateurs de boissons alcoolisées se donnent rendez-vous dans les speakeasy, des bars cachés où on fait la fête un verre à la main. Dans un tel contexte, les grands gangsters sont devenus des héros populaires. Tout ça rend fou Hoover qui aime déraisonnablement l'ordre et la sécurité. Pour lutter contre les gangsters, ils commencent par réformer le recrutement des agents du BOI. Ils poussent vers la sortie les brebis galeuses et les trois femmes du service, dont une qui finit à l'asile en jurant de tuer Hoover. Ils recrutent des hommes blancs, tous titulaires de diplômes universitaires. Ils ne veulent ni noirs, ni hispaniques, ni femmes parce que ces agents, ces djemens, doivent être l'élite selon les critères en vogue aux Etats-Unis dans les années 1920. Les djemens ont entre 25 et 35 ans. Ils doivent porter un costume et un chapeau. L'élégance n'est pas une option. Leur condition physique doit être remarquable. Il est interdit de grossir et ceux qui se laissent aller sont jetés à la porte. Les djemens doivent aussi être célibataires. L'amour, ça distrait trop les hommes. Hoover veille sur ses troupes au point d'user de stratagèmes pour les faire rompre s'ils s'attachent à une jeune femme. C'est une véritable dictature au service de l'excellence. Pour rendre ces agents les plus efficaces possibles, Hoover obtient surtout du Congrès l'autorisation de les doter d'armes à feu. Ils peuvent aussi désormais intervenir dans tous les Etats. Ces agents deviennent donc l'équivalent d'une police fédérale. Le 1er mars 1932, un événement tragique va donner l'occasion à Hoover d'étendre encore les prérogatives de son service. Ce jour-là, le fils de l'aviateur Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique, un bébé âgé de 20 mois, est enlevé par des malfrats. Au bout de deux mois, la police retrouve le cadavre de l'enfant. Son crâne a été fracturé. Hoover en profite pour pousser le vote d'une nouvelle loi, le Federal Kidnapping Act. Cette loi fait de l'enlèvement d'enfants un crime fédéral. Selon Hoover, la police n'a pas été performante car les services locaux s'arrêtent aux frontières de leur Etat. Hoover profite de ce fait divers sordide pour développer les prérogatives de sa police fédérale. Les années 1930 mettent au palmarès de Hoover l'arrestation des plus grands gangsters américains. John Dillinger, Babyface Nelson, Ma Barker et bien d'autres finissent sous les verrous au cimetière grâce aux Gémen. L'un des faits d'armes de ses agents est l'assassinat du couple de criminels Bonnie Parker et Clyde Barrow. Les Gémen les ont filés dans cinq états avant de cribler leur véhicule de balles tirées depuis leur fusil mitrailleur. Bonnie et Clyde sont si célèbres que 20 000 personnes assistent à leur funéraille. Énervés par cette sorte d'hommage national, Hoover lance la contre-offensive médiatique en reconstituant leur mort pour les journalistes. Dans un terrain vague, les Gémen criblent une voiture de balle et Hoover, souriant, relate triomphalement les faits. L'année suivante, en 1935, le BOI devient le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Convaincu par les actions médiatiques de son directeur, la presse érige les Gémen en héros. Le cinéma et les comics limitent. Hoover négocie même avec des producteurs une série sur les Gémen. Et bien sûr, c'est lui qui a le Final Cut. Les nouveaux héros ne sont plus les gangsters, mais les agents du FBI qui portent des valeurs telles que la loyauté, le courage et l'intégrité. Trois mots qui forment leur devise. Le maître des Gémen connaît aussi son heure de gloire. Il pose parfois dans les journaux dans son bureau qui a des allures de salle du trône. Hoover est un petit homme, salle complexe. Alors, sa chaise de bureau, réglée au maximum, est posée sur une estrade derrière sa table de travail. En face de lui, ses interlocuteurs s'assoient dans des fauteuils très bas. Ils ont l'impression d'être tout petits. Dans le courant des années 1930, le FBI centralise toutes les informations criminelles. Hoover lit toutes les fiches. Il sait tout. Son cerveau est une bibliothèque du crime. Alors qu'il sent venir la Seconde Guerre mondiale, il développe la pratique du renseignement au sein du FBI avec la bénédiction du président Franklin Delano Roosevelt. Hoover se remet à faire de nombreuses fiches sur les citoyens potentiellement dangereux dans le pays. Il cible d'une part les sympathisants nazis dans lesquels il inclut les membres du Ku Klux Klan et d'autre part les communistes et les syndicalistes de tout poil, autrement dit ceux qu'on appelle à l'époque les Rouges. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939. Au départ, les États-Unis ne prennent pas directement part au conflit. Hoover est cependant convaincu que les espions soviétiques et nazis sont partout. Pour mieux les repérer, il obtient l'autorisation du président Roosevelt de mettre des personnalités et des syndicats sur écoute. Ce que Roosevelt ne sait pas, c'est que Hoover va cacher des micros jusque dans la salle de bain de la First Lady. Eleanor Roosevelt a une fibre politique très développée. Elle est féministe et progressiste. Ça déplaît beaucoup à Hoover qui la soupçonne d'être proche des communistes. Mais les écoutes de la Première Dame vont avoir des effets inattendus. Nous sommes à Washington en 1940. Hoover a mis Eleanor Roosevelt sur écoute. Il veut trouver des preuves de sa liaison avec un soldat américain proche des milieux communistes. Mais il faut croire que les Gemmènes n'ont pas bien fait leur travail car Eleanor trouve des micros dans sa salle de bain. Furieuse, elle en informe son mari. Hoover justifie son acte mais confesse n'avoir rien de compromettant sur la Première Dame. Dans le doute, le président fait muter le prétendu amant de sa femme dans le Pacifique. Grâce à ses écoutes, Hoover parvient à déjouer plusieurs attentats. En 1942, un sous-marin débarque huit espions nazis à Long Island. Ceux-ci prévoyaient de faire des attentats mais l'un d'eux nommé Dash prévient le gouvernement. Le groupe d'espions est arrêté et Hoover reçoit la médaille d'or du Congrès. Certains se questionnent. Comment se fait-il que ce Dash ait révélé les actions prévues par son coupuscule ? Est-ce qu'il a eu des remords ? Ou était-il en réalité un agent américain infiltré à la demande de Hoover ? Personne n'a la réponse. Toujours est-il que Dash est condamné à mort. S'il était bien un agent de Hoover, il a donc été sacrifié pour protéger sa couverture. On sait que Hoover est un homme sans scrupules. Pour lui, la vie d'un agent vaut bien moins que ses succès. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt meurt d'une hémorragie cérébrale avant la fin de son mandat. Il est remplacé par son vice-président Harry Truman. Truman découvre tout ce que Roosevelt gardait secret et notamment l'étendue des pouvoirs de Hoover. Il écrit une note où il affirme ne pas vouloir d'une police politique ou d'une nouvelle Gestapo. Il insiste, le FBI ferait mieux d'arrêter les criminels plutôt que de faire des dossiers sur tout le monde. Effectivement, grâce aux écoutes, Hoover commence à constituer des dossiers sur de très nombreuses personnes. Il collecte notamment des données sur les vies privées des hommes politiques. Il consigne précieusement les détails de leur vie sexuelle, de quoi avoir de solides moyens de pression sur eux. Hoover est tellement obsédé par le renseignement qu'il en a oublié la lutte contre la criminalité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide commence. On bascule dans une guerre d'influence géopolitique entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. La peur des rouges vire à l'hystérie dans la population américaine selon l'expression des historiens spécialistes de cette époque. Si la peur des communistes est exagérée, elle n'est pas dénuée de fondement. Le projet Manhattan, celui qui visait à la création de la première bombe atomique, était bien infiltré par une trentaine d'agents soviétiques. Pour épurer l'administration américaine, Hoover supervise le programme de loyauté des fonctionnaires fédéraux. Certains sont auditionnés, d'autres doivent jurer ne pas être communistes. Les Américains donnent beaucoup de valeur aux déclarations officielles. À leurs yeux, un mensonge public est inexcusable. Au final, plusieurs centaines d'agents suspects sont renvoyés. La majorité d'entre eux ne retrouveront jamais de travail. Le président Truman déteste les méthodes de Hoover, mais le directeur du FBI va trouver un moyen de lui plaire. Alors que les élections de 1948 approchent, Truman se rend compte que sa cote de popularité n'est que de 36 %. Or, Hoover possède des milliers de pages de dossiers secrets sur ses adversaires politiques. Des fuites opportunes permettront de s'attaquer indirectement à eux. À cette époque, les accusations d'homosexualité sont les plus dévastatrices. À la fin des années 1940, l'homosexualité est considérée comme un crime aux États-Unis. Dans un dossier intitulé « Déviance sexuelle », Hoover consigne ce qu'il sait de la sexualité des hommes politiques et des acteurs. Il fait même un fichier sur les homosexuels du pays. Il considère que ceux-ci sont des traîtres en puissance parce qu'ils peuvent facilement faire l'objet de chantage de la part des espions et des communistes. En parlant de Hoover avec mon confrère historien Bruno Fulini, il m'a fait remarquer que Hoover était peut-être bien lui-même homosexuel. Il ne s'est jamais marié, on ne lui connaît pas de maîtresse et Hoover ne se sépare jamais de son adjoint Clyde Tolson un autre célibataire endurci avec qui il part en vacances. D'ailleurs, il existe de nombreuses photos rendues publiques de ce duo à la plage, à la piscine, au restaurant. Hoover et Tolson fréquentent aussi régulièrement un bar branché à New York, le Stork Club. On raconte que dans cette atmosphère festive, le couple secret se relâcherait un peu et que la mafia aurait immortalisé leurs tendres étreintes. Mais pour le coup, personne n'a jamais vu ces photos-là. Alors que Hoover profite des joies de l'après-guerre, un événement inattendu va raviver la peur rouge dans le pays. Le 9 février 1950, le sénateur américain McCarthy fait un discours dans le Wisconsin. Cet élu républicain est en perte de vitesse et doit trouver un moyen de se rendre populaire pour se faire réélire. Il prétend alors que le pouvoir central de Washington est gangréné par 205 communistes. En ravivant la peur collective des rouges, McCarthy inaugure une période entrée dans l'histoire sous le nom de « mccartisme ». On parle aussi de chasse aux sorcières. Hoover va s'appuyer sur McCarthy pour lancer une vague d'arrestations et de gros coups médiatiques. Hoover s'est lancé dans la chasse aux rouges. Arrêter des citoyens communistes, c'est bien, mais arrêter des stars communistes, c'est mieux parce que ça passe dans les journaux. Hoover se met à ratisser Hollywood et les milieux des intellectuels. Gary Cooper, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, Hava Gardner, Frank Sinatra, Charlie Chaplin, mais aussi les écrivains Ernest Hemingway, Arthur Miller et même Albert Einstein sont suspectés de collusion avec les communistes. L'acteur Ronald Reagan, futur président des États-Unis, se retrouve lui aussi sur la sellette. En parallèle, Hoover lance un vaste programme d'écoutes illégales, le programme Cointelpro. Pour la petite histoire, les rares lanceurs d'alerte qui ont parlé de ce programme à l'époque se sont fait taxer de complotisme. Mais la vérité est là. Hoover sait tout. Il est l'homme le mieux renseigné du pays. Grâce à ses dossiers secrets et à sa manière de terroriser les gens, Hoover est devenu l'homme le plus puissant des États-Unis. quand Joe Kennedy, le père de JFK, lui propose de se présenter aux élections pour devenir président, Hoover éclate de rire. Être président, c'est l'assurance d'être au chômage dans quatre ans. À la tête du FBI, il est au-dessus de tout ça. Et, de la place qu'il occupe, il contribue à mettre les présidents en place. Donc, tous lui sont redevables. Sauf John Fitzgerald Kennedy. Alors que JFK devient président en 1961, son jeune frère Robert devient procureur général, l'équivalent de notre ministre de la Justice. Robert Kennedy trouve que Hoover ne fait rien contre la mafia. Le directeur du FBI a même souvent nié son existence. Et pour cause, Hoover est un parieur compulsif. les courses de chevaux, c'est son grand vice. Et ses paris l'amènent à côtoyer la mafia. Insatisfait de son travail, les deux frères Kennedy envisagent de remplacer l'indéboulonnable Hoover à la tête du FBI depuis déjà 37 ans. Mais voilà, Hoover a des dossiers sur JFK. Il sait que son père a sollicité la mafia pour le faire élire, qu'il avait dans sa jeunesse une relation avec une espionne allemande, et qu'il a tenté de faire tuer Fidel Castro, le président de Cuba, à maintes reprises avec l'aide de la CIA, l'agence de renseignement rivale du FBI. Il trompe aussi sa femme à tout va. D'ailleurs, l'une de ses maîtresses, Judith Campbell, est aussi la maîtresse d'un gros bonnet de Chicago nommé Sam Giancana. Hoover se débrouille donc pour faire comprendre à JFK qu'il serait mal habile de s'attaquer à lui. Au début de l'année 1962, JFK rencontre l'actrice Marilyn Monroe dans une soirée mondaine. Il ne résiste pas à son charme et l'invite dans la villa de son beau-frère à Palm Springs, en Californie, pour passer quelques jours avec elle à l'abri des regards. Or, la villa de Peter Loford est truffée de micros. C'est grâce à eux que Hoover entend une conversation qui le réjouit. JFK se plaint de Hoover. Marilyn suggère tout simplement au président de se débarrasser de lui. Mais JFK répond qu'il ne peut pas. Hoover est intouchable. Quelques mois plus tard, le 4 août 1962, Marilyn Monroe meurt dans d'étranges conditions. Hoover fait disparaître plusieurs relevés téléphoniques qui prouvent que les deux frères Kennedy étaient en relation avec l'actrice. Marilyn devenait gênante car elle était convaincue que JFK allait quitter sa femme et l'épouser. Elle refusait d'admettre qu'elle n'était qu'un trophée de plus pour le président séducteur. De fait, certaines théories prétendent que Hoover et le FBI se sont chargés de la liquider. Rien n'est prouvé, mais après tout, ce ne serait pas plus surprenant que ça de la part de Hoover. L'important pour lui était de rendre JFK redevable et quoi qu'il se soit passé, il y est parvenu. Lorsque le président Kennedy est assassiné à Dallas le 22 novembre 1963, le vice-président Johnson lui succède. Encore une fois, Hoover intervient discrètement dans cette sombre affaire. Il aurait aidé le nouveau président à passer sous le boisseau les véritables raisons de cet attentat où se mêleraient des histoires de mafia et de CIA. Lorsque le président Nixon est élu cinq ans plus tard en 1968, toute la Maison-Blanche espère que le vieux Hoover sera mis à la retraite. Mais il ne se passe rien. En apparence, Nixon et Hoover sont très proches. Dans les faits, ils se méfient l'un de l'autre. Alors que la campagne présidentielle de 1972 se profile, Nixon, qui veut être réélu, apprend que les démocrates auraient des dossiers sur lui. Ces dossiers prouveraient que le président est corrompu. Pour se protéger, Nixon veut cambrioler tous les démocrates qui pourraient avoir quelque chose sur lui. Hoover refuse de lui apporter son aide. Alors, le président a recours à une équipe spécialisée de la CIA surnommée « Les Plombiers ». Hoover lui fait part à sa manière de sa désapprobation. Les rapports se tendent entre les deux hommes. Hoover déconseillent à Nixon de cambrioler le Watergate Building, le siège du Parti démocrate. L'affaire en est là lorsqu'au matin du 2 mai 1972, J. Edgar Hoover ne se réveille pas. L'homme qui a été à la tête du FBI pendant 48 ans s'est éteint à l'âge de 73 ans. C'est le début d'une course entre la Maison Blanche et Hélène Gandhi, la secrétaire de Hoover. Celle-ci parvient à devancer les hommes envoyés par le président et à faire sortir plusieurs dossiers et classeurs de chez son défunt patron. Elle a sans doute détruit les dossiers secrets qu'il utilisait pour faire chanter les politiques. Nixon organise des funérailles nationales pour Hoover et lui fait un éloge funèbre digne d'un héros. Clyde Tolstone, le vieux compère de Hoover, quitte la cérémonie avec une relique, le drapeau américain qui avait été déposé sur le cercueil du directeur du FBI. Un mois plus tard, Nixon envoie des hommes espionner le Watergate Building. C'est le début d'une série de faux pas qui conduiront au scandale du Watergate et à sa démission en 1974. Lors d'une série d'enquêtes menées en 1975, la vérité sur Hoover éclate aussi au grand jour. Ces vastes programmes d'écoutes illégales sont révélés au public scandalisés. Le prix de la sécurité proposé par Hoover paraît bien trop cher à payer. L'Amérique ne veut plus vivre sur écoute. Par ailleurs, la réalité du bilan de Hoover n'est pas à la hauteur de la communication qu'il avait mise en place. Le héros de l'Amérique était en réalité un homme épris de pouvoir, sans scrupules, complaisant avec la mafia et qui vivait dans la croyance de sa toute-puissance. L'Amérique de la République L'Amérique de la République